... Restaurer les rivières en zone urbaine, un sacré Paris, dans une ville au passé industriel, riche, mais peu loin. Et pourtant, à Château-Renaud, au nord de l'Indre-et-Loire, le défi a été relevé. À la confluence de deux cours d'eau, la Brène et le Gau, l'histoire de Château-Renaud est étroitement liée à l'activité de ces tanneries. Il y en avait 24 au XIXe siècle, si la dernière a fermé en 1978, l'empreinte de ces industries a marqué l'environnement en centre-ville. Avant, c'était des murs en béton de chaque côté de la rivière, qui faisaient au moins 3 mètres de haut. Ce cours d'eau était aussi bordé de fosses en béton pour le tannage des peaux. Et bien entendu, l'eau, après usage, était en piteux état. Alors, pour redonner leur cours naturel à la Brène, au Gau et rétablir une bonne qualité de l'eau au cœur de la ville, un grand chantier de réhabilitation a été lancé par la ville et le syndicat de la Brène en 2014. Première opération, la plus coûteuse du projet, il a fallu casser et extraire plus de 500 tonnes de béton qui encadraient les rivières. Sur la Brène, le clapet du camping a été effacé, deux autres barrages ont été supprimés et le lit des rivières réaménagé. Ici, en fait, auparavant, nous étions dans un plan d'eau puisque nous avions un ouvrage hydraulique présent à 50 mètres à l'aval. On avait à peu près 2,50 mètres de hauteur d'eau. Donc on était vraiment dans une zone plutôt close et complètement stagnante. Le but de ces travaux, ça a été d'avoir une rivière un peu plus vivante ici par la suppression du barrage. On rétablit la continuité piscicole et sédimentaire. Donc on a des espèces caractéristiques des cours d'eau qui sont revenus. Le bras sud du Gau, artificiel, bétonné à ciel ouvert, a été aménagé pour que les poissons puissent circuler. Donc on a fait des banquettes bétonnées avec des échancrures pour recréer des lames d'eau sur la rivière. Donc ces échancrures permettent aux poissons de remonter. Et donc en complément, on a dû rompre le seuil sur lequel on est ici pour prolonger la continuité écologique sur un bras naturel qui était peu alimenté en eau. Plus haut, à 200 mètres en amont et à deux pas des anciens abattoirs municipaux, une nouvelle répartition des débits de l'eau a donc été mise en place. Avant les travaux, le bras nord qu'on a ici n'était quasiment pas alimenté. Donc ce qu'on a proposé, c'est de supprimer ce guébusé, remettre une passerelle. Et ce qu'on a recréé aussi, c'est une répartition des débits avec des apports de matériaux entre le bras nord et le bras sud. Sur le Gau, le chantier a duré deux ans, montant des travaux 700 000 euros, financés à 70% par l'Agence de l'eau, 20% par le Conseil régional, 5% par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, 5% également par la Fédération nationale et départementale de pêche. La restauration de la Brenne a coûté 60 000 euros et bénéficié d'un cofinancement. Agence de l'eau, 80%, Région Centre-Val-de-Loire, 20%. À Château-Renaud, un peu plus de 5 000 habitants, ces deux gros chantiers ont interpellé, parfois divisé, les promeneurs, les riverains, les pêcheurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes, surtout, par rapport à un endroit qu'on fréquente et qu'on connaît. Donc il a fallu rassurer tout le monde au fur et à mesure, convaincre. Au moment des travaux, et puis dans les deux années qui suivent, c'est moins bien, c'est moins beau, mais on a bâti pour l'avenir. On a une grande satisfaction à profiter de ce milieu-là, en plein cœur de la ville de Château-Renaud, maintenant. Depuis plus de 15 ans, c'est une mission phare du syndicat de la Brenne, réduire les pollutions sur le bassin versant de la Brenne, restaurer les cours d'eau et redonner l'accès à la rivière.